Pour commencer cette vidéo, je souhaite vous partager un code promo qui est disponible dès maintenant. N'hésitez pas à aller le rentrer tout de suite. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans votre compte, connecter et vous allez dans la page code promo. Vous rentrez le code Blizzard et vous cliquez sur utiliser. Je vous remettrai comme d'hab le code en description ainsi que le lien qui mène vers la page. En jeu, vous pouvez cliquer sur la boîte de lettres et récupérer votre récompense. Nous, on va regarder ensemble ce dont il s'agit. On est sur une brise et une selle. Tous les deux ne sont pas full stats. Il y a quelques statistiques, mais pas assez pour qualifier ça de full stats. Ce sont des éléments de tenue qu'on pouvait obtenir lors de l'événement en hiver dernier. En faisant les différentes activités liées au Blizzard qui apparaissaient à certains moments de la journée. Mais apparemment, sachant que peu de gens ont réussi à atteindre suffisamment de farming de Blizzard pour obtenir ces deux éléments de tenue, il y a très 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 peu de joueurs qui les ont obtenus dans le monde. Ils ont décidé de nous en faire cadeau via un code. C'est franchement sympa de leur part. On commence la mise à jour avec un moment partagé. Envisage de noter tes routines de pensage, d'exercice et d'alimentation. Elles ont l'air de marcher du tonnerre. Pense à prendre de jolies photos de ton cheval. Prévois de déambuler régulièrement en ville pour que tout le monde puisse admirer ta magnifique monture. Je dirais la dernière. Ok. Nous sommes le 24 mai 2023 et on se retrouve pour la mise à jour du Earth Progression. En gros, c'est le nouveau système de level du cheval. Désormais, le cheval a des plaques dorées à partir du moment où il atteint un certain level. Pour moi, c'est le cas de tous mes chevaux qui sont niveau 15 par exemple. Et comme on peut le voir, dès qu'on se connecte sur le jeu, on a une nouvelle interface d'utilisateur. Maintenant, l'XP de cavalier, il est affiché vraiment juste à côté de sa petite icône. Et on peut cliquer dessus, voilà, pour accéder aux différents menus. Pareil pour l'XP cheval. Et ici, on a le menu radial, donc avec les soins, qui s'ouvre comme ça. Et là, vous voyez, j'avais un moment partagé avec le cheval. C'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Il arrive un peu de façon aléatoire dans le jeu pendant que vous êtes connecté. Et il vous donne de l'XP quand votre cheval n'est pas full XP. Là, on peut caresser le cheval. Voilà. Faire le tour spécial. Donc ça, c'est débloquable qu'à partir d'un certain niveau. On va le voir dans la progression. Mais moi, vu que tous mes chevaux sont niveau 15, je ne suis pas impactée. Et de toute façon, tous les chevaux que vous avez achetés avant cette mise à jour, ne sont pas impactés par le fait qu'il faut atteindre un certain niveau pour faire le tour spécial. Il y en a de même pour les allures spéciales. Demander à ramassage, ça c'est du coup la reconduite. Et on peut appuyer sur T directement pour faire la reconduite. S'ils mettent ce qu'on peut appuyer sur T. Ah, mais je suis en QWERTY, attendez. Je vais enlever le QWERTY. T. Ça ne marche pas. Bon, c'est un peu cassé. Mais du coup, c'est bien la reconduite. Appelle une pèle freinière pour qu'elle vous ramène à ton écurie de résidence, j'espère et toi. Veux-tu vraiment revenir en arrière ? Ok. Et là, on a descendre. On va descendre de toute façon. On peut descendre aussi avec X normalement. Attendez. J'vérifie. Ouais, c'est bon. Ça, ils ne l'ont pas cassé. Et du coup, quand on appuie sur le cheval, là, on a tout un menu radial. Du coup, on a la caresse. Ça n'a pas changé. Et on a guidé le cheval qui est maintenant gratuit à partir du niveau 3 de 10p de votre cheval. Attendez. Pourquoi il ne me suit pas ? Allez, viens. Il ne veut pas être guidé. Qu'est-ce que je vous dise ? Ça, il s'est cassé. Bon. Sinon, on a l'ordre Suis-moi. Donc là, le cheval, il va vous suivre tout seul. Et c'est saut. Ça ne marche pas. Attendez. Je vais essayer de monter, descendre. Je ne vais pas le guider parce que ça a l'air de faire tout bugger. Et je vais directement lui dire de me suivre. Ah. C'est incroyable. Oh, j'adore. Et alors là, du coup, le cheval peut vous suivre pendant que vous êtes à pied. C'est incroyable. Pour le RP, les gens vont être trop contents. Et en fait, le seul truc, c'est que le cheval est stoppé par les obstacles. Là, par exemple, je vais passer au niveau du banc. Et vous allez voir qu'il va se bloquer. Voilà. Là, il s'est bloqué. Et je crois que si je vais un peu loin... Bon, admettons, je vais un peu loin. Ouais, il est coincé. J'arrête de faire celui-là. Là, si j'appuie dessus, menu radial, je peux le faire venir ici. Donc hop, il vient ici, je le siffle et il est là. Oh, c'est incroyable. Ça me fait penser à Alexandra Lederman. C'est incroyable comme fonctionnalité. C'est trop, trop bien. Quand on est en plein milieu de quêtes et qu'on veut descendre pour faire une partie de les quêtes et qu'on veut rappeler le cheval après pour éviter de recourir à pied jusqu'au cheval, c'est trop chouette. Donc c'est incroyable comme fonctionnalité. Autre nouveauté maintenant, le cheval, dès que vous faites ses soins, vous gagnez de l'XP. Bon, là, ce n'est pas mon cas parce que j'ai de la palfrenière qui est payée. Et d'ailleurs, on a 7 jours de palfrenière gratuit. Du coup, ce sera le cas pour personne cette semaine. Vous ne pourrez pas gagner de l'XP en faisant les soins, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça me semble logique. Au niveau de l'interface, du coup, on a le chat qui a changé. C'est juste le design qui a changé. On a toujours les interactions possibles. Voilà. J'aime bien le nouveau design, je le trouve épuré. Donc ici, on a toujours le mode photo. Là, c'est quoi ? What's new ? Ah, c'est les nouveautés, je crois. Donc là, on a le mode photo. Voilà, ça n'a pas changé. On a la boîte aux lettres. Et on a les notifications dans le jeu. Là, on a le lieu. Où on est actuellement. Et on a la carte. On peut zoomer et dézoomer au besoin. Bon, elle est très petite parce que j'ai mon interface en petit. Mais vous pouvez la grandir dans échappe. Vous allez dans réglage. Dans jeu. Et ici, vous choisissez tête dans l'interface. Vous voyez, ça grandit la carte. Mais moi, plus je la mets grande et plus elle est floue. Donc je vais rester sur petit. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir une grosse carte. Tout en bas, on a l'allure à laquelle on est. Et au bout d'un moment, ça s'enlève, je crois. Déjà, par exemple, je marche. Mais ça va s'enlever. Eh ben non, ça ne s'enlève pas. Bon. J'avais l'impression que ça s'est enlevé quand on était au galop. Au grand galop. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon. C'est peut-être un peu problématique pour ceux qui veulent capturer le plus d'écran possible. Sans avoir des éléments de l'interface. Alors attendez, je vais me mettre en mode interface cachée. Non, bah c'est bon en fait. Ok. Bon, vous appuyez sur F1 et vous n'avez plus toutes vos interfaces. C'est hyper propre. On a la boutique globale qui n'a pas changé en soi. Mais voilà, c'est maintenant représenté par cette icône. On a le sac à dos. L'inventaire. On peut ouvrir avec I. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis B. C'est I. Et le magasin global avec K. Alors attendez, si j'enlève le QWERTY, est-ce que c'est I ou B ? Ouais, non, c'est bien. Ah, on peut ouvrir l'inventaire avec I et B. Ça n'a pas de sens. Ok, bon, pourquoi pas. Et il y a aussi un truc avec Q. Enfin Q, c'est le menu du cheval. Est-ce que aussi en QWERTY, ça le fait ? Bah non, du coup, c'est avec A. En QWERTY, du coup, c'est A pour ouvrir ce menu. D'accord. Bon, bah... Oula, attendez, j'ai découvert un nouveau truc. Le menu. Donc là, on a échappe. Ok. Là, les scores, c'est V. Là, on a la collection. D'accord. Les amis. La fiche du personnage. Du coup, c'est C, ça n'a pas changé. Et les missions, c'est L. Pareil, ça n'a pas changé. Ok, top. Et on peut cliquer sur la carte pour l'afficher. Sinon, on appuie sur M. Pour ceux qui ne sont pas en QWERTY. Et pour ceux qui sont en QWERTY, c'est le point d'interrogation pour la carte. Voilà. Hop, on appuie sur eShop pour enlever. Et c'est trop bien maintenant que notre XP cavalier s'affiche ici parce que moi, je suis enfenétrée. Et vu que je suis enfenétrée, j'ai une petite barre tout en haut, là, que vous ne voyez pas, du coup. Mais qui, moi, empêchait à ce que je vois la barre qu'il y avait ici d'XP. Du coup, je ne la voyais jamais. Là, je peux enfin suivre mon XP. Et puis, on voit surtout quand est-ce que je vais level up, ce qui n'était pas le cas avant. Autre chose, du coup, on va regarder le niveau du cheval. Du coup, on ouvre le menu en cliquant sur son XP. Au niveau 1, vous n'avez rien. Juste vous obtenez le cheval. Au niveau 2, vous avez le galop rapide. C'est-à-dire la plus rapide des allures. Voilà. Vous avez des infos à chaque fois. Ici, vous avez le fait de longer le cheval gratuitement. Ceux qui ont déjà acheté la longe de façon permanente sur tous les chevaux, vous avez la longe dès le niveau 1. Vous n'avez pas besoin de level up le cheval au niveau 3. Au niveau 5, on a la caméraderie. C'est quoi ? Une augmentation de tous les stats. C'est bien. Au niveau 5, on augmente déjà les stats du cheval. Au niveau 7, on peut le faire nous suivre et lui dire de ne pas bouger aussi. Alors oui, puisqu'on peut arrêter le suis-moi en recliquant sur le truc. Au niveau 9, on a une augmentation de statistiques. Au niveau 11, on peut appeler le cheval pour qu'il se téléporte à côté de nous, comme je vous montrais juste avant. Au niveau 13, là, c'est le maximum de statistiques qui est possible. Et ensuite, vous avez le niveau 15 avec la plaque dorée que je vous ai montrée au début de la vidéo. J'aime bien ce nouveau système d'XP. Le seul truc qui m'embête un petit peu de ce que j'avais compris, maintenant, le mouvement spécial ou l'allure spéciale. Donc là, en l'occurrence, j'ai un mouvement spécial qui est à l'arrêt. J'appuie sur espace, voilà. Ça, tu ne l'as pas dès le niveau 1. Il faut atteindre un certain niveau, mais je n'ai pas encore compris quel niveau il faut atteindre. Et du coup, cette restriction, elle est valable seulement pour les chevaux que vous achetez à partir de cette mise à jour. Ce n'est pas valable pour les chevaux que vous avez depuis longtemps. Donc ça, c'est cool parce que, admettons, vous êtes quelqu'un qui n'entraînait jamais vos chevaux. Vous aurez été bien embêté de ne pas avoir la possibilité d'utiliser vos chevaux comme avant avec le nouveau système. Mais là, du coup, vous n'êtes pas concerné par cette restriction-là. Pour une expérience de jeu un peu plus immersive, vous pouvez cacher l'interface de l'allure en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, supprimer le système de plaques dorées dans votre écurie dès que votre cheval est niveau 15. Voilà, c'est juste un petit truc à cocher. Le seul problème, et je trouve ce qu'il manque cruellement à cette liste de choses à désactiver et activer, c'est de pouvoir désactiver les effets visuels et sonores lorsque vous gagnez un niveau. Bon, là, vous ne pourrez pas le voir parce que mon cheval est déjà niveau 15. Mais maintenant, dès que vous gagnez un niveau avec votre cheval, vous avez un effet visuel et sonore. Et ensuite, vous devez aller ici dans votre truc de niveau et ensuite valider. Admettons, là, vous avez une barre d'XP et vous devez cliquer pour valider l'acquisition de l'XP pour votre cheval pour qu'il passe au niveau suivant et qu'il acquiert votre récompense. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais entraînez vos chevaux, vous verrez bien. Parce que de toute façon, cette mise à jour, ça pique à tout le monde. Donc, assez parlé de cette horse progression, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du bazar parce qu'on a des nouveaux chevaux dispo. On a les Quarter Horse qui sont pris de 570 au lieu de 950, ce qui est une très belle promo si vous souhaitez acheter un nouveau Quarter Horse. Voilà, il y a tous les chevaux de dispo, même les derniers qui étaient sortis. Et on a pareil pour les Shears. Les Shears qui n'ont jamais été en promo par avant, c'est la première fois. Ils sont pris de 540 au lieu de je ne sais plus combien. Et ils sont hyper sympas comme chevaux. Là, je monte un Shear exprès pour vous montrer un petit peu les différentes allures. Et moi, je recommande pas mal ce cheval. Il est top. Voilà. Donc, vous avez toutes les robes dispo. Je crois même qu'il y a celui de l'application qui devrait être celui-ci, je crois. Profitez bien de la promotion sur les Shears et les Quarter Horse parce qu'ils ne seront plus en promo dès la semaine prochaine. Et ce soir, décidez de faire que son bazar change en fonction des semaines pour pousser à l'achat. Du coup, la semaine prochaine, ce sera les Halflinger et les American Pine Horse. Les prochains chevaux du marché à quitter définitivement le jeu sont ici. Disponibles à un prix réduit de 320 Starcoin pour le Hollandais Sancho et de 250 Starcoin pour le Danois Sancho. Ces chevaux vont définitivement quitter le jeu lors de la mise à jour du 21 juin. Après ça, ils ne seront plus achetables, mais vous pourrez les conserver dans votre écurie. Profitez-en du coup s'il vous intéresse avant qu'ils ne quittent définitivement Jorvik. C'est une mise à jour qui, d'un premier abord, pourrait paraître hyper pauvre en contenu, mais quand on réfléchit bien, ils ont tout refait de A à Z en termes d'interface et en termes de façon de level up le cheval. Du coup, ça leur demandait énormément de travail. C'est une mise à jour vraiment conséquente sur le gameplay qui, je trouve, est pas mal sur plein d'aspects. Même si j'ai relevé 2-3 points négatifs sur les effets de level up sur le cheval. Ça, c'est vraiment un truc qui est négatif pour moi, parce que quand vous allez être dans vos sessions d'entraînement, vous allez avoir toutes les 2-3 courses, vous aurez un effet sonore hyper désagréable, hyper répétitif. Personnellement, c'est pour moi le plus gros désavantage du fait qu'il y ait des nouveaux effets visuels et sonores et qu'on ne puisse pas les désactiver. Donc j'espère qu'ils vont nous donner la possibilité de les désactiver très bientôt. C'est pour moi essentiel de laisser le choix aux joueurs, parce qu'il y en a peut-être qui kiffent avoir des nouveaux effets. Moi, ce n'est pas mon cas, ça va juste me saouler. Je ferai mes entraînements parce que j'entraîne tous mes chevaux, à un moment donné ou à un autre, et j'en ai beaucoup à entraîner. Et ce n'est pas la vidéo achat qui arrive. D'ailleurs, elle n'arrivera pas en mai parce qu'en fait, il y a le bazar et je continue d'acheter des chevaux parmi ceux du bazar. Et du coup, elle va arriver plutôt en juin. Je suis désolée, la grosse vidéo achat, pour ceux qui se demandent. Je suis désolée, mais je ne prévoyais pas qu'il allait avoir le bazar alors que j'étais encore en train de monter ma vidéo. Je préfère me dire, allez, j'achète d'autres chevaux dans le cadre de cette vidéo, comme ça, ça vous fera tout regrouper en une seule vidéo. J'espère que c'était clair, cette présentation de mise à jour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Et de toute façon, n'hésitez pas à aller voir l'explication sur la page de SSO, la page d'actualité. Ça pourra vous donner plus d'informations que ce que moi j'ai pu vous montrer en vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à découvrir par vous-même, en vous connectant dès maintenant et en regardant un petit peu les nouveautés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501